... Nous bouclons notre randonnée en compagnie de nos confrères dans leur parution au quotidien. Mesdames et messieurs, avec Coduvia Métounou, déjà en position. Lui avec qui nous avons démarré, bien entendu, la semaine. Coduvia Métounou, bonjour. Bonjour, Joël Etodji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs et surtout aux confrères qui ont tenu à honorer le rendez-vous. Ah oui, ce n'est pas évident, mesdames et messieurs. Il faut faire un truc pour comprendre le calvaire, c'est à tous les niveaux. Puisque le devoir appelle, Coduvia Métounou, ils sont en collègue. J'imagine qu'ils sont revenus sur ce dialogue qui doit durer trois jours. Ce dialogue, il faut le préciser. Ah oui, ce dialogue, bicifalisme. C'est indépendant de là où chacun se vient. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de titres dans les analyses liées donc à ces différents dialogues qui se déroulent sur le territoire béninois depuis ce 10 octobre. Et le journal La Dépêche, par exemple, avec cette photo illustrative de la lettre, du chiffre 6 ou 9, ça dépend de la position que chacun adopte. Donc, pour apprécier l'écriture, eh bien, pour ceux qui sont du côté du chef de l'État, on pense qu'on doit aller au dialogue. Mais pour les opposants, il faut bien sûr des préalables. Et donc, le 6 peut devenir 9 ou 9 peut devenir 6. Ça dépend donc de la position adoptée. Donc, vous comprenez, je vous ai dit que les conférences sont versées beaucoup plus dans les analyses, après l'ouverture des travaux. Et c'est ça qui fait le chou-gras de la presse ce matin. Alors, nous démarrons, j'imagine, avec La Dépêche, c'est cela ? Non, pas du tout. La moussole, beaucoup plus, plus orientée cette fois. Et cette orientation nous amène donc à la présidence de la République où le chef de l'État réserve donc avec son gouvernement ce qu'il y a de plus diligent. Aux conclusions donc des travaux et donc le journal décrit, pertinente déclaration du chef de l'État lors du lancement du dialogue politique, mon gouvernement appréciera avec diligence la pertinence et l'opportunité de vos recommandations. La moussole a également tourné son regard. Mais les forces au repos, un Bénin émergent, dialogue politique du 10 octobre 2019 au Bénin, la remarquable participation de FCBE, la Dépêche cette fois. Ouverture du dialogue au Bénin, la classe politique complètement divisée. Aux orphelins et victimes des violences post-électorales, le regard compartissant de l'opposition, le confrère de la matinée, contre le dialogue politique de Talon, les récriminations des forces de l'opposition. Il ne peut pas avoir un dialogue politique pendant que des compatriotes sont contraints à l'ésile ou croupissent en prison pour délire d'opinion. D'ici, c'est fort, je vais donner ce glow. Vous avez donc la déclaration des forces politiques de la résistance dans la colonne du journal qui propose également à ses lecteurs au palais des congrès de Cotonou, la cérébrale d'ouverture du dialogue politique avec l'intégralité du discours du président Patrice Talon, le nouvel observateur Bénin. À chaque camp, son dialogue politique, ouverture du dialogue politique, n'y aura-t-il pas un contraste entre le discours de Talon et la réalité en face ? C'est une interrogation et puis politique nationale. Confusion quant à la présence des forces courbes pour Bénin émergent et la DUD au dialogue politique. Le dialogue politique, le pays hébergeant, dialogue politique national du pipeau, rien à espérer de cette assise, les dés étaient déjà pipés d'avance. Le dialogue politique ne respecte aucune règle cardinale de base d'une démocratie. L'opposition insiste, persiste et rappelle les préalables et les exigences à Patrice Talon. La résistance nationale résolue à combattre, quoi qu'il en coûte, la déliquescence des valeurs qui fondent la République rejette catégoriquement ce scénario imaginé par Patrice Talon pour se donner du souffle et rebondir dans sa politique meurtrière. Et puis démission en cascade au sein des blocs proches du président Patrice Talon. Trois membres influents du bloc républicain claquent la porte pour l'union. Progressiste, l'honorable Hippolyte Hasmé Pêche-Gro dans la rivière du bloc républicain. Jouel Yétondi et puis matin libre, le Bénin a étonné le monde. Une assise en recto verso hier. Talon attend les conclusions du palais des congrès. La résistance autour de Soglo, aux champs d'oiseaux, Rompé et compagnie jette enfin le masque. Et puis Cotoron, deux ans après la violation de la loi 97-29, les marchés toujours dans le même état. Cotovia, maintenant, merci beaucoup. Nous allons commencer, là où vous avez terminé, matin libre. Je ne commence pas ce sujet qu'on peut appeler sujet de société avec le confrère de la matinée qui fera un point, deux ans déjà, de marcher toujours dans le même état. On parle de matin libre. Matin libre, oui. Effectivement, c'est le journal qu'il a écrit. Vous savez, lorsque la décentralisation suppose quand même que les municipalités doivent gérer pour leurs ressources internes les marchés, entre autres par exemple, et que la ville capitale qui fait office de municipalité est beaucoup plus dans le viseur des autorités. Ce n'est pas sous le président Talon que ça a commencé. Le président maire de Cépho Soglo avait pendant longtemps chanté cela, mais le président Bonillaï n'a pas cru donc devoir lui concéder la gestion du marché d'Antopas. Aujourd'hui, nous en sommes là également avec la rupture qui n'entend donc rien concéder dans ce sens-là à la municipalité de Cotoron. La loi, elle est claire là-dessus, mais les autorités font fi du respect de cette disposition-là. Mais depuis que ces marchés ont été véritablement confiés à acquis de droits et gérés comme tels, est-ce que quelque chose vraiment a bougé ? Est-ce que les femmes se sentent davantage à l'aise par rapport à l'octroi des hangas et les cotisations qu'elles payent ? Est-ce que cela participe vraiment de l'assainissement de leur cadre de vie ? C'est des préoccupations que le journal est allé constater et a noté que deux ans après cette violation de l'hôtesse, les lois, les marchés sont restés en état. C'est dommage pour l'économie parce qu'un marché bien assainé, ça attire beaucoup de monde parce que c'est un carrefour de rencontres et d'échanges. Donc à partir de cet instant, quand c'est bien fait, quand les espaces sont commodes et que l'accessibilité y est également, les échanges pourront apporter beaucoup de devises et c'est l'économie qui s'en porte très mieux. Mais malheureusement, si deux ans après, on en est toujours au point de départ, on se demande si on travaille pour la croissance. Oui, des interrogations à ce niveau, mais des notes d'assurance plus ou moins partagées ailleurs. Là, on est avec le dialogue politique au niveau de la salle bleue du palais des congrès, la boussole qui revient sur déjà l'issue ou les recommandations qui peuvent être issues de ces assises, ce que le chef de l'État pourra bien en faire. Donc l'engagement de Patrice Talon avec la boussole. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler cela engagement. Il a dit que, en tout cas pour le citer, mon gouvernement appréciera avec diligence la pertinence et l'opportunité de vos recommandations. Alors, il y a trois points qu'il faut souligner à ce niveau-là. D'abord, le verbe apprécier, qu'on a conjugué au futur ici. Ça voudra dire que ça peut durer deux ans, ça peut durer trois ans. On apprécie la diligence. On en visera. Mais c'est toujours dans le futur. La diligence dans le futur, vous savez ce que ça veut dire. L'anglais dit « to be going to ». Ça veut dire que c'est un futur proche qui donne l'air du présent, mais qu'on peut renvoyer à tout moment. Et la question qui suit d'ailleurs, le second mot, c'est la pertinence. Alors, si ce n'est pas pertinent aux yeux du gouvernement, eh bien, l'appréciation peut attendre le temps que ça va attendre. Si ce n'est pas aussi pertinent aux yeux du pouvoir, du chef de l'État, lui personnellement aussi, ça peut attendre le temps que ça va attendre et puis l'opportunité. Alors, vous avez bien fait des recommandations qui sont pertinentes, mais est-ce que c'est opportun de les appliquer ? Donc, si ce n'est pas opportun, ça peut être pertinent, eh bien, on va apprécier avec diligence, mais ça va pouvoir attendre peut-être pour d'autres choses. Donc, ça voudra simplement dire que, oui, nous sommes dans la dynamique du dialogue, mais c'est à nous qu'il revient. Donc, d'apprécier de l'opportunité, de la pertinence de vos recommandations. Un peu comme Gérardo Gomes l'a déjà dit hier, c'est un discours, c'est un dialogue injonctif, donc, aujourd'hui, qui se déroule et à qui de droit ? Celui qui l'a confié, celui qui l'a demandé, appréciera. S'il faut mettre en œuvre les recommandations issues de ces dialogues et suivant le chronogramme également. Quand je viens m'étonner, vous faites un décryptage, c'est vrai, ils sont nombreux à anticiper. Mais le pays émergent, lui, il tire une conclusion déjà. Que c'est du pipeau, rien n'a espéré de ce dialogue. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire à la une du pays émergent. Oui, ça dépend du volet que le journal choisit. Parce que, quand vous voyez, par exemple, le PRD qui fait cette opération de charme à l'égard du président Boni Gaï, il demande donc qu'on arrête les poursuites à son égard. C'est déjà une voix qui est entendue. Ceux qui pensent qu'on doit reprendre la législative pour l'apaisement, c'est des voix qui ont été entendues. Déjà, il y a ce cadre-là. C'est déjà des acquis, même si on ne met pas tout ça en application. Ils auront donc l'opportunité au moins de parler devant une tribune. C'est important. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'acquis à ce niveau-là. C'est beaucoup plus la question de ces législatives-là qui divise qui est la grosse interrogation. Est-ce que, véritablement, le chef de l'État et ses partis ou ses blocs qui le soutiennent voudront donc qu'on reprenne ces législatives-là ? Si c'est le cas, le journal se trouverait en porte-à-faux avec les conclusions de ces assises. Donc, à partir de cet instant, on va demander, puisque le sursaut patriotique est recherché à tous les niveaux, qu'effectivement, les délégués à cette rencontre, à ces assises-là, puissent effectivement trahir l'opinion du journal Le Pays émergent. – On suit le confrère de la matinée et est allé du côté du champ d'oiseau au soutenir l'autre assise. Entendu, attention, là aussi, il y a un chef d'État qui conduit les choses, mais un ancien ici, force au groupe. Les récriminations des forces de l'opposition avec le confrère de la matinée. – Ça ne devrait pas être une récrimination dans la mesure où on parle de dialogue. Lorsqu'il y a un dialogue, c'est parce qu'à un moment donné, nous sommes rentrés dans un froid. Donc à partir de cet instant, pour réchauffer ces liens, il faut concilier les deux positions. Maintenant, quand les partis dits de l'opposition ou la résistance se retrouvent au champ d'oiseau en train de discuter entre eux et que de l'autre côté, les blocs soutenant les actions du chef de l'État et puis les partis amis et affiliés se retrouvent au champ et au palais des congrès en train d'échanger, je ne crois pas qu'au Bénin, on puisse parler véritablement de dialogue. Jusque-là, il y a eu échange entre les mouvenciers et échange également entre les opposants. On est en train de voir, comme je l'ai déjà dit hier, que les deux positions puissent véritablement se concilier afin que l'on parle véritablement de dialogue. Jusque-là, il y a échange entre les différents bords politiques au Bénin. Il n'y a pas de dialogue. – Merci, quand je viens maintenant, mesdames, messieurs. Ce fut un plaisir de vous avoir tenu compagnie. Pour l'instant, revu durant toute cette semaine, on se donne rendez-vous lundi. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada